Oh putain j'ai un gros poulet J'ai pas mis le son J'ai pas mis le son Alors attend Les écouteurs Ça serait déjà pas mal Elle est elle Alors c'est là Alors attend Oh en plus c'est les yeux écouteurs de merde J'ai eu dans Sur le portable il est bleu Les bleus je les ai niqué Les voix français Casque Là je le vois Mais on va le mettre comme ça On va déplacer les casseurs de l'image C'est quelqu'un Nice Donc la gauche Là je la vois Comme ça Cadrage a l'air bon Je suis content Je suis content Je suis content Bon Mugi Je pense qu'il n'y a pas besoin de te dire Qu'un spawn est un ban définitif Et vous regardez les images On va regarder le résumé Quand même Pour faire un petit récap Et comme ça Tu vas pouvoir me dire Le son du jeu On va pas m'avoir Par où commencer Mon nom c'est Ethan Ethan Winterson Cette histoire Chez les Bakers Ça s'est passé il y a 3 ans J'étais à la recherche De ma femme disparue Comme quoi le faire le 7 Apparemment ça doit être important Putain C'est une salope Mia J'ai retrouvé Mia Alors qu'elle était Retenue prisonnière Dans un sous-sol Mais Elle était plus la même Bah du coup Le son de ma voix Par rapport Je sais Plus tard J'ai découvert Qu'elle avait été infectée Par une sorte de moisissure J'ai fouillé la maison A la recherche D'un antidote D'un vaccin Ou autre Les gens Qui vivaient là Étaient eux aussi infectés Ce qui restait d'eux N'avait plus rien d'humain La source de l'infection Était une arme biologique Ayant la forme D'une petite fille Elle s'appelait Evelyn D'accord J'ai affronté Cette famille de cinglés Et j'ai réussi A soigner Mia Avec un seul On entend bien C'est le son du jeu quand même Puis Chris Redfield Et son équipe Ont débarqué Et nous ont sauvés Tous les deux Est-ce que ça ira ? Eh normalement il y a Léna qui arrive aussi C'est terminé maintenant Pourquoi j'ai l'impression Qu'ils ont encore des restes du virus Oh putain Oh putain excuse Oui Je l'avais plu Oh la la Ah je suis horrible Je vais mettre combien de temps A le finir le hardcore Il y a bien longtemps Une petite fille S'en alla avec sa mère Cueillir des baies Pour son père Qui travaillait d'arrache-pied Mais la forêt Les accueillit Avec un silence froid On dira notre jeu Les buissons Déterminé à trouver des baies La petite canaille Lâcha la main de sa mère Et disparut entre les arbres Les cris inquiets de sa mère S'estompèrent rapidement À mesure que la fillette courait S'enfonçant de plus en plus Dans la forêt Commençant à se sentir observée Elle se rappela Les histoires effrayantes Que lui contait sa mère Et sa gorge devint toute sèche Le seigneur des chauves-souris apparu Il la salua chaleureusement Et se mordit l'aile Viens mon enfant Étanche ta soif Dit-il Elle but son sang noir et épais Et sourit de bonheur Tandis qu'elle traversait un cimetière Des nuages menaçant recouvrirent le ciel Et l'air se glaça soudain Maigrement vêtu L'enfant frissonnait Mais un tisserand sombre apparu Et d'un claquement de doigts Il transforma la brume En une robe magnifique Viens mon enfant Réchauffe-toi Dit-il Elle enfila le vêtement Et sourit de bonheur Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres À bord d'un bateau Qui, espérait-elle La ramènerait chez elle Mais la fin resserra son emprise Et son cœur s'alourdit C'est alors que le roi des poissons apparu Et lui offrit l'une de ses nageoires Viens mon enfant Remplis ton estomac La fillette mangea Et sourit encore une fois de bonheur Continuant sa route Elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt Là Un destrier de fer apparu Parait d'un mûrifouage en or La créature ne dit rien Quand la fillette s'approcha Pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau Le cheval se mit en colère Et appela les autres monstres Le cœur de la petite fille s'emplit de peur Alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures Soudain, vint une sorcière Ténébreuse, mais majestueuse Plus on t'en donne Plus tu en veux Crogna-t-elle Maintenant C'est super bien fait En un instant La fillette fut emprisonnée dans un miroir Ça y est Elle dort T'as pas des histoires moins flippantes Elle a que six mois Selon la vendeuse C'est traditionnel Un compte local Et puis Ça n'a pas l'air de généreuse C'est surtout qu'elle ne comprend pas Et heureusement On s'est installé ici Pour qu'elle grandisse sans tout ça T'as oublié Ma mémoire fonctionne très bien Ah bah voilà Elle commence déjà à être éteinte Écoute Quitte-la Quitte-la C'est juste Non laisse tomber Désolé Mais je suis pas parano Je suis prudent Dans ce cas Va prudemment Mettre ta fille au lit Je vais préparer le dîner Tout va bien Ta mère préfère oublier tout ça Mon cœur Je peux pas lui en vouloir Plus bien avant De le mettre au lit Ah Oh putain Tu as dit quelque chose ? Rien Je vais la coucher M On va inverser les axes Ah putain Ça fait la même chose Sur la démo C'est vrai Parce que j'avais mis axe Y Ils avaient mis axe X inversé Donc il faut déjà fouiller Eh en vrai Il est super bien fait Bébé le plus beau Il est là-haut Il est là-haut Il est là-haut Un piano Un piano Oh Nos goûts musicaux ont bien évolué avec les années Les miens Les miens Tu veux dire Il y a du pain là Le pain là-bas Tu as faim ? Non Plus tard alors T'approche pas trop de moi Quand je cuisine chérie Ah Elle a peur que ça passe en l'œil Dépêche-toi de mettre Rosalie Tu veux Mia fait tout elle-même Du coup ces trucs s'entassent Tout elle-même Elle est écolo en plus Elle fait tout maison Putain Elle est bien se faire chier ici Il y a déjà un an et quelques Ah non Les signes-moi Tant Ok Elle aura un an avant qu'on s'en rende compte Ça pousse tellement vite Il faut en profiter Tant qu'on faut Repas de rose Putain mais là Notez repas Céréales de guille Purée de patates doux Crème éthane Donne pas de sucre Et surtout pas de champignons Euh Pourquoi pas de champignons ? Par rapport Peut-être c'était pas des champignons ou des moisissures Je sais pas quoi Il y avait un truc important Ou c'était juste pour Des petits trucs fun Regardez Ah Lena Un petit roi à reviste C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Je vais la foutre par le bébé Je vérifie que la porte est fermée La porte soit bien fermée Il y avait rien d'autre ? Ah je reviens Il y avait rien d'autre Il y avait rien d'autre C'est ça C'est ça C'est ça Ah ah Borcher le cul quand t'as Bautald C'est ça C'est ça Et bien voilà, ça fait pas des reflets. Et bien voilà. Ça pour pas qu'on voit le visage d'Ethan. Voilà, on fout le bébé dans les chiottes. Maman et moi, on adore cette mélodie. Si, c'est ce que je pense. Ah ça va. T'es en train de me dire si c'était la musique de Horizon 187, ça serait... Ça aurait été marrant. Oh, ouais, je crois. Ah, un bébé qui ronfle. Je sais pas pourquoi je garde ça. Faudrait que je m'en débarrasse, un de ces quatre. Je l'ai entendu au bruit. Il va falloir que je nettoie tous ces avant-gros pour ses premiers pas. Alors, George Trevor. Oh ! George Trevor. Putain, mais il est partout ce mec. Il a tout construit dans sa vie avant le Manoir Spencer. Comme par hasard, monsieur... Le bouquin de George Trevor. Alors... Je pense à l'enquête de faire un dissident de déduire les investigations d'aluminations sur des gaz toxiques. Peut-être que on fait un... Enfin... Putain, que seulement maintenant ? La consommation en charge de l'enquête a conclu que le Bram a dû être... Un brusque de gaz naturel accumulé d'un proche, d'un air ou sous-sol. Rappelons que cet aspect-là en fait plusieurs victimes d'un air décédé. Je pense à l'enquête d'un air qui semble tellement présente. L'heure actuelle. La zone est intégralement fermée par les auditeurs. Au moins dix mois avant. Dix ans plutôt. Procoupe, non ? Euh... Ah ouais ? Ah, ça fait chier si ça coupe. Non. Euh... On va régler ça, si ça coupe. Tac, chitre... Euh... C'est pris. C'est quoi ? On va enlever le nosegate, c'est pas grave. Hop. Bon, j'ai enlevé le nosegate, mais... Pour éviter les coupures, mais c'était pour éviter le... C'était pour éviter ce bruit-là. D'un coup, vous allez entendre les touches. Je leur modifierai plus tard, les touches. Personne ne se souvient de cette histoire. T'es option d'habitude. J'ai de quoi habitué de quoi ? Que ça coupe ? Ou euh... Les boutons. Oh, c'est quand même chiant, regarde. Est-ce que tu attends le bruit ? Attends tes touches. Sérieux, des bâtards. Léger. Ah, bah, justement, c'est ça le problème. J'ai fait légèrement, alors que là, tu l'entends. Euh... Je vais régler ça, de toute façon. On y est presque, ma puce. Au fait, on n'a même pas regardé le succès. Bon, on va en putain. Ta gueule. On s'est encore disputé, Mia. Je pense qu'en contraire, on devrait faire face à notre passé pour mieux construire notre avenir avec Rose. En tant que parent, on doit bien dire cela. Je suis sûr que Mia, et on est conscientes, elle aussi, elle n'aura pas explosé comme ça à l'hôpital si ce n'était pas le cas. Comment ça, l'hôpital ? Ça sent des restes de virus ! Rosemary Winter. Ah, Rosemary. Putain. Donc, j'avais bien raison. Oh, note, j'avais bien calculé. Six kilos, quand même. Examen, oui, vu toucher, réflexe de base. Aucun trouble de trois parents, l'enfant est en bonne santé, remarque. Le stade des examens prouve les relatifs des pistages. Ils sont vraiment fournis par le BSA. Voilà. Donc, ils sont bien examinés. Ça va bien. C'est pas trop long que je devienne parano. C'est pas trop long que je devienne parano. Joseph Kendo. Joseph Kendo. C'est pas lui qui s'est fait bouffer par le chien dans Horizon Civil. Oh ! Attends. ... 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 Il cache le visage encore. Merde. Au dodo. J'aimerais que ça reste toujours comme ça. J'ai entendu une voiture. On ne va pas faire attendre ta mère. Elle fait peur quand elle est fâchée. Alors là, quand elle est fâchée, elle te coupe la main à cause de ton seneuse. Elle te bloque la main aussi à cause de ton avis. Elle a déjà préparé les vêtements de main. C'est quoi cette daronne ? J'ai entendu un truc claquer et une porte ouvrir. Attends, je vais juste vérifier si elle fait toujours la cuisine. Vous voyez que je gratte du temps pour ne pas avancer. Attends, est-ce qu'elle va gueuler si j'ai encore Péros dans les bras ? Qu'est-ce que tu fais, Ethan ? Le moment organisé... Ah non, mais... Ah ouais... Eh, en plus, dès le moment que tu... Pourquoi Ethan, déjà ? Déjà, tu ne restes pas avec une meuf qui te coupe une main avec une tronçonneuse. De deux, tu ne restes pas avec une meuf qui te dispute avec. Sauf qu'ils ont déjà un bébé ensemble, donc c'est un peu... De trois... Quitte-la, mais merde ! Attends, quand ils se transforment, ils... Bébé, mais toutes mes... On dirait ma nièce. Bon, vas-y. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laisse rien faire, un monstre t'attraper. C'est vrai que si tu vois. Ah bah oui, j'aurais pu tout fouiller. Sans l'avoir dans mes pattes. Ah bah ça change de la soupe de marguerite. C'est une sherba de légumes. Une recette locale. Tu t'adaptes vite, toi, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Ah ma stress, c'est ça ! Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais ma chérie, mais... Tu retrouves en Louisiane, la grossesse, Christ qui nous amène ici, l'entraînement militaire... Et l'entraînement militaire. C'est enchaîné si vite. Mais au moins on est ensemble. Toi, moi, Rose... Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement ? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Oui ! Ta gueule ! Mia, baisse-toi ! Il est bougeant ! Crève ! Mia est morte ! Mia va mourir ! Mia... Mia... Oh non ! Chris... Qu'est-ce que tu fous ? Telle, désolé, elle est faite... Non ! Ah putain, elle était encore vivante ! Putain... Pourquoi ? Bon, elle avait déranger le virus, c'est sûr ! Elle est morte ! Ma scène préférée ever de tout le Raison Tuile. Ever. Avance ! R.A.S. Rose ? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille ? Nous l'avons. Emmenez-le ! Je vous interdis de la toucher ! E.T.A.S. NON ! Sortez-le d'ici ! Non mais là, je suis heureux ! Là, c'est le meilleur jeu du monde ! C'est bon, on arrête ! Je suis heureux ! On s'arrête là ! Elle est morte ? Ah bah là, tout ce qu'elle a appris est franchement... Quoique, avec tous les coups de hache qu'on l'a foutu... D'orce du 7 ! Ça m'étonnerait pas qu'elle soit encore vivante ! De toute façon, virus, de toute façon... Vu toutes les balles qu'elle a, et qu'elle a même pas réagi à la première balle... Elle a encore du virus, donc à mon avis, elle a encore des pouvoirs de régénération ! Et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, donc... Jeudi prochain, à 4 heures... Regarde le Papa Baker... Euh... Malgré l'antidote... C'était le Docteur ! Il était encore un monstre ! Oui ! Hé ! Euh... Chérie est censée être guérie, elle a encore des mutations de régénération ! On en a déjà parlé ! Je sais ! On ne parle quasiment plus que de ça ! Et pour la 1ème fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète ! Mais alors, c'est quoi qui t'inquiète ? Dis-moi ! Elle dira bien, j'en suis sûre ! C'est ce qui compte, non ? Et nous, dans tout ça ? Je tiens à toi ! Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles ? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit ? Vas-y, parle-moi ! Merde... Faut que je réponde... Je tiens... ... C'est pas trop tôt. Où sont les taux ? Vous avez le colis ? De quoi est-ce que vous parlez ? Où est Chris Redfield ? Et Rose ? Qui êtes-vous ? C'est le site qui l'est ici qui revient. On n'a pas encore de chance qu'on s'en fout. Merde ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Par contre, la lampe torche qui vise le bas... Objectif, abattre la cible et récupérer le corps. Donc la cible, c'est Mia. Sécuriser Rose et Ethan Witter. Il était censé nous escorter, il y a un truc qui est parti en couille. Par contre, Lena, c'est normal la lumière qui vise trop bas ? D'accord. Voilà, les documents. Parce que je suppose qu'il y a aussi un succès à avoir tous les documents, comme d'hab. Ça, c'est un classique, les documents. Mais en fait, Joseph Kendo, on est d'accord que c'est le Starrs qui se fait bouffer par les chiens. Ou c'est leur murier, non ? Kendo, c'est pas leur murier, peut-être ? Ah, alors, attends, excusez, message important. Au moins, il est pas con. Excusez-moi, je retire ce que je dis. Quoi ? Il est encore plus couillon ? Oui, il y a des bruits pour dire, il y a un lican qui se balade pour nous faire peur, tralala. Bon, ok, c'est un message pour dire attention. Bon, par contre, ça en fait beaucoup, là. Bon. Je comprends pourquoi la lumière est vers le bas, ce n'est pas pour bien voir ce qu'il se passe en face. Dans le même âge, les corbeaux étaient utilisés pour les rituels de magie noire. Ah ! Merci pour la référence. Tu vois, je ne savais pas ça. Je ne sais pas pour ton nom guillemette, je suis exclu de toutes les raisons. Comment ça ? J'étais triste pour le pauvre corbeau. En plus, il y a un film où le corbeau est la source de vie d'un personnage. Et si le corbeau meurt, le mec meurt. Parce qu'il était ressuscité par un corbeau. Je n'ai plus le nom du film. Mais je sais que ça date. Du coup, le mec a été ressuscité pour la vengeance. Tout se fait, cependant. Un peu moisi, je crois. Une version d'Evelyn en vieille Dans l'ancien temps ? On dirait qu'on est dans un pays polonais vu que c'est l'Europe C'est pas ça en plus ? Alors attends... Je vais où là ? Ah bah c'est con ça ! Alors attends... En fait c'est l'Europe de l'Est Ouais je sais que c'est l'Europe de l'Est Qu'est l'idée d'aller à l'Europe de l'Est ? Ok c'est l'effet de la lumière qui bouge On dirait que c'est une recette Avec le mur... Enfin c'est juste le mur On dirait que c'est le mur On dirait que c'est le mur Une photo A retenir Boss final ? Non ? T'imagines c'est le boss final ? Où ce truc ? Déjà... Je sais que la représentation de l'anneau c'est comme un dieu dans une église Ou le chef d'une secte Je sais pas quoi Donc moi je dis théorie ça c'est un chef Un chef d'une secte Ou le représentant d'un ancien chef Ou je sais pas quoi Mais étonne Pour info c'est mère Miranda La fameuse mère Miranda Ah bah c'est bon C'est tout ce qui est le boss final C'est mère Miranda C'est évident d'un coup J'ai eu peur qu'il y avait quelque chose derrière moi J'ai pas peur Vas-y regarde regarde J'vais y aller Y'a quelqu'un qui a foutu le bordel là C'est tout C'est quelqu'un qui est paniqué Qui est rentré Qui a peur C'est le bout de quelqu'un qui a peur C'est le bout de quelqu'un qui a peur Bon c'est peut-être le bout de quelqu'un qui a faim Si tu me dis La blessure à la main Au contact du sang Il se fait contaminer comme une merde comme ça Et je rigole Parce que bizarrement Elle a frotté la main Sur la main Qui s'est coupée Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah c'est sûr C'est un lit blanc qui est passé Bah voilà Le lycan nous a ouvert la porte Bah déjà il fait Et bah il fait chaud On va beaucoup mieux Ah vous connaissez Ouais je l'ai peut-être déjà fait C'est quoi la différence entre une femme et une barrière ? Il y en a une tu la sautes Et l'autre tu l'enjambes Toutes les maladies du monde là C'est un peu Blackpush. Et où est-ce que je suis? A ce moment-là, tu retournes dans ta voiture et tu attends que le Bessa revienne et je vais aller chercher. Ça aurait été peut-être intelligent. Ah bah je vais récurser la place. C'est un peu le futur. C'est un peu le futur. Tu vois qu'il y en a qui voulait se protéger des vampires. Ah, alors attends, avant d'entrer. Bon. Ah bah il y a beaucoup de voitures qui se cassent la gueule ici. Tiens. Peut-être qu'ils sont sortis. Ah. Je trouve un crochet. Moi, je fais quoi? Je fouille d'abord là-bas? De toute façon, si il y a un crochet, je suppose qu'on peut revenir. Ah, merde. Ça, ça fait un peu comme Horizon Civil 4 qui nous montre le tableau du chef de secte et tout. Et au final, c'est le passe final, tu vois. C'est comme Lord Starlighter. Alors, je ne sais pas s'il faut faire gaffe comme dans Horizon Civil 7. Il est resté accroupi. Il est resté accroupi. Moi, j'ai vu une chine. Libre d'interprétation. Donc, s'il y a un truc là-bas, ça veut dire qu'il faut aller là-bas. Donc, ça veut dire que je vais fouiller d'abord ici. Tu vas pas me dire qu'il me faut une manivelle? En plus, il y avait ça aussi dans la démo, mais je n'ai jamais utilisé. Enfin, je n'ai jamais pu l'utiliser parce que je n'avais pas de manivelle. Je sais pas si on peut en trouver une après. De toute façon, je suppose que... C'est un peu con parce que du coup, le sketch jaune, ça te dit qu'il faut utiliser quelque chose dessus, tu vois. Alors qu'en vrai, il ne devrait pas, tu vois. Il ne devrait pas dire ce qu'est-ce qui est interactif ou pas. Il devrait nous laisser se démerder. Enfin, vu le tableau, on dirait que c'est des personnes allées à la religion, mais ce ne serait pas la fameuse sorcière du début du conte. Enfin, c'est une théorie. Ah, mais s'ils ont raconté cette histoire, c'est que c'est vrai. Non mais on dirait qu'il y a eu la guerre ici. Non mais on dirait qu'il y a eu la guerre ici. Il y a quelqu'un qui est caché. Il y a quelqu'un qui est caché. vu qu'on est obligé d'avant. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le vrai sens, ça ? Cimetière- gatelier. Lieu de cérémonie. Tu vois Léna j'ai pas peur hein ? Qui dit que j'allais avoir peur ? Ridicule ! Ridicule ! Je n'ai pas peur ! Ah non mais franchement je suis preneur ! Je suis preneur de toutes les théories ! Tu vois, tu peux me faire toutes les théories que tu veux, je suis preneur ! C'est ça, contre ça on discute et tout... Les spoils c'est interdit mais... Les spoils c'est interdit mais... Oui c'est possible ! Tu peux me dire les significations ? Oh ça va être horrible et tu vas être sèche à l'époque t'imagines ? T'as la chiasse ! Ça va être chiant ! Est-ce qu'ils pondent des oeufs en or ? Des oeufs pourris ? Tu vois... Tu vois... Là... Là... Là tu sens que... Tu vois là ça va ? Mais là tu as une... Je sais pas... Il y a une ambiance... Bizarre ! Il y a un couteau aussi ! Qui dit couteau ? Qui dit à tout moment un méchant ! Ah putain ! Il y avait bien le coffre ! D'accord donc on a les stocks ici... Et les objets clés... Trésors... Ok... A faire gaffe parce que à tous les coups il y a des trésors... Peut-être combinables ! Les têtes de bouc sont utilisées comme appel à Satan... En gros tu écorges un bouc, tu appelles Satan... Et si tu n'avais pas un pacte avec lui... C'est pour ça que souvent... Le Satan il a des cornes et tout... Par rapport au bouc et tout... C'est maintenant que je... Aux infos importantes qui m'obligent à faire un spoil... Je peux ? Euuuuuh... Aux infos importantes qui m'obligent à faire un spoil... Si tu sais déjà des trucs... Ou t'as une information là où t'en es... Non ! Mais euh... Si tu sais pas trop... Si tu supposes oui ! Et bah... Putain la soupe locale... Oh... C'est le fameux ouidou du trailer... Voilà ce qu'il se passe quand tu regardes le trailer... Voilà ce qu'il se passe quand tu regardes le trailer... Voilà... Qui êtes-vous ? Qui vous envoie ? Personne ! Il y a eu un accident sur la rue... Chut ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? T'as eu tort bien fait le personnage ! Oh non ! Ils arrivent ! Qui ça ? C'était quoi ce bruit ? Dites-moi que vous avez un flingue ! Pourquoi ? Fuis-y ! Mais non 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 ! Fuis-y ! Prenez-le ! Là déjà... Rien que quand il a pris le flingue... Tu vois que Ethan s'est déjà servi dans des armes... Par rapport à avant... Ah bah c'était excellent ! Ah bah c'était excellent ! Ah bah c'était excellent ! Alors... Si Anakin a cette puissance-là... T'es le personnage du... Des trailers toi aussi ? Je sais pas... La meuf elle me disait quelque chose... Mais... Oh la vache ! Mais putain c'est quoi cet endroit ? Il y a des personnages qui ont été reproduisées plusieurs fois là ! Bah... Il y a encore deux fois la meuf ! Ah ils sont pas fait chier ! Ah c'est bien fait mais ils sont pas fait chier ! Oh la il y a un truc devant là ! Non ! Non ! Lâche-toi ! Non 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 ! Qu'est-ce qu'ils ont avec cette main quoi ? Il a failli bouffer l'alliance... Non ! Ok ! Ah bah voilà Attends, 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 déjà on va prendre la distance Mais T'as des freezables ? Oui, là il y a des freezables, là par contre, là j'en ai, là j'en ai, mon PC il a eu peur aussi, putain, allez, le live, commence pas à déconner, j'ai rien qu'il télécharge, c'est bon, ça déconne, Mon live, il commence déjà à déconner, mon live déconne déjà, mon live déconne déjà, et je sais pas, visez. Bon, à un moment donné, il faut qu'il meure, Mais, 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 j'ai une balle de jeu, Mais, 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 tu es là ! C'est quoi ce bordel ? Bon, Laco commence à rater de ces conneries, là ? Ah, mais, attends, le lican qui prend pas assez... T'as vu le nombre de balles pour un lican ? J'ai déjà perdu deux doigts ? Bon, c'est moins pire, alors c'est quoi le pire, perdre une main ou deux doigts ? Attends, on était pas un endroit où il y avait plein de cadavres ? J'ai déjà perdu, hein ? J'ai déjà perdu, hein ? Oui, mais derrière tu perds une main, quand même ! J'ai déjà perdu, hein ? J'ai déjà perdu, hein ? Ouais, mais on était pas en dessous, à un moment donné ? Comment on a rater, il y a en haut ? J'aurais encore pété, moi. De toute façon, il n'y a rien de doute, là. Bon, ça a l'air, je vais dire, ça a l'air d'aller mieux, mais non, je suis en orange. Jaune-orange, 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 ah, rouge. Bon, les gars, je vais couper le live, je vais mettre ma 4G. Ça sera plus stable. Et je vais changer d'identif en tout cas. Et je vais changer d'identif en tout cas. Attends.